Bonjour à tous, Benjamin Jaco, Prostat Furuno France. Aujourd'hui j'ai l'immense joie de vous présenter les nouvelles générations de TZT chez Furuno, les TZT XL. Alors elles vont se décliner en cinq tailles d'écran, de la plus grande à la plus petite on va retrouver la taille 24 pouces, un écran 100% tactile, la taille 22 pouces, toujours un écran 100% tactile et accompagnez-moi pour retrouver les trois autres tailles d'écran. Donc on va retrouver toujours en écran 100% tactile la taille 16 pouces et puis une taille 13 pouces qui vient remplacer donc l'ancienne 12 pouces de chez Furuno, au passage très pratique pour les refuites puisque du coup ça rentrera très bien. Et enfin la dernière taille qui remplace la 9 pouces, la TZT XL en 10 pouces. Sur les tailles donc 10 pouces et 13 pouces on retrouve toujours cet écran 100% tactile mais également le retoquer avec une partie bouton très pratique notamment quand ça bouge sur sur les petits bateaux. Alors pour ce qui est des nouveautés et des nouvelles fonctionnalités sur cette gamme TZT XL, alors tout d'abord on va retrouver un processeur plus puissant, un processeur 8 coeurs et surtout la révolution sur cette gamme d'écran c'est clairement la nouvelle cartographie donc qui est générée par TimeZero à partir de nos propres données qu'on a appelé la TZMAPS. Alors sur cette TZMAPS on va retrouver une cartographie très riche, très précise avec une fonction appelée BatiVision qui va nous permettre de mettre en évidence très facilement et très simplement, que ce soit pour la pêche ou la navigation, les informations qui nous intéressent. Je vous montre très rapidement comment fonctionne le BatiVision. On va pouvoir générer différentes intensités en termes d'affichage de lignes de sonde. Vous voyez sur cinq niveaux de richesse donc là j'ai mis le maximum ce qui me permet quand je viens zoomer d'avoir beaucoup de lignes de sonde et de précisions et donc d'informations. Chose très attendue, très intéressante avec beaucoup de précisions et ensuite deux possibilités encore un affichage via un dégradé de profondeur qui va nous permettre donc de mettre en évidence grâce à cette variation de couleur l'intégralité et de voir rapidement les postes qui nous intéressent et les informations qui nous intéressent. Et une dernière fonction, le dégradé de terrain avec l'ombrage qui nous permet encore d'augmenter la résolution de ces cartes. Voilà donc vous l'aurez compris, cette nouvelle gamme de TZ-TXL est vraiment très complète. On va retrouver bien sûr la possibilité et la compatibilité avec toutes nos blackbox, donc possibilité de rajouter sondeur 3D, DFF3D mais également sondeur pour la pêche en 2-3 kg comme le DFF3UHD. La nouvelle sonde Sidescan qui est bien sûr compatible avec cette génération de navnet. On conserve aussi également la fonction PBG, très intéressante chez Furuno qui vous permet donc de créer, de générer votre propre bathymétrie. Toujours un sondeur interne 1 kg sharp double bande, très intéressante et toujours extrêmement performante comme toujours sur les sondeurs Furuno. Voilà donc un produit très riche, très complet. Une amélioration également de l'interface utilisateur avec des icônes un petit peu plus modernes, un petit peu plus fluides qui vous permettent vraiment d'avoir accès très rapidement et très facilement aux informations importantes mais également aux réglages principaux. Je pense notamment aux réglages sondeurs qui vont être très facilement accessibles depuis la page sondeurs. Enfin voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...